Yo l'équipe, aujourd'hui vidéo de glitch de dons de véhicules Donc là mon pote il est en OTR avec le casino Moi j'ai pris une Elegy qui vient d'un garage 10 places et non pas de l'arène Et dans mon arène j'ai vendu un véhicule dans mon niveau d'atelier pour avoir une place vide Pas une place buguée, une place juste vide Donc là mon pote qui est bugué en OTR et qui est en passager, il va tout simplement se mettre en passe-temps Donc il va ouvrir le téléphone, il va aller à gauche sur activité rapide Et en bas dans les passe-temps, il va lancer un passe-temps avec Ami dans la session Et il va valider Dès qu'il a lancé le passe-temps, moi je vais aller sur le rond bleu Et je vais cliquer sur niveau d'atelier Là en bas à gauche au dessus de la minimop je vois bien l'activité Donc je vais rejoindre mon pote par la partie vocale Une fois que j'arrive sur ce message d'alerte Mon pote il va devoir descendre du véhicule Il va me dire de spammer X au moment où son personnage il pose le premier pied dehors Et qu'il enlève son deuxième pied de la voiture à peu près Donc c'est parti Go Voilà là mon personnage il est bien tombé dans le vide, vous avez bien vu Normalement je dois réapparaître devant l'arène sans la minimop Comme ça c'est parfait les gars Donc là pour moi, pour ma part, je suis bugué, c'est parfait Donc là tout simplement, je vais prendre une voiture Je vais essayer d'arrêter une voiture de PNJ Voilà, il y a une moto, c'est parfait Et on va se retrouver au même endroit que moi sur la map les gars Donc voilà, on se retrouve précisément ici les amis A côté du go postal ici, ok Nous, on appuie la minimop, donc on va recevoir le véhicule On va tout simplement appeler le centre d'opération mobile On va voir ce qu'il y a une voiture Et on va se mettre dans la rue ou sur le parking ici, peu importe. Voilà, donc moi, je laisse le camion ici. Et là, je vais faire pavé interaction, véhicule imposant, centre d'opération mobile, et je vais demander le véhicule personnel qui est dans mon centre d'opération mobile. Donc une délégue, en Faggio, une Sanchez, peu importe. Je vais demander le véhicule, je vais attendre qu'il spawn. Là, mon pote, il va tout simplement monter avec moi. Je vais aller derrière le camion. Je vais faire flèche de droite. Là, je suis freeze. Je vais dire à mon pote, c'est bon, tu peux descendre. Là, mon pote, il descend. Je suis défreeze. Je vais simplement reculer la voiture. Là, mon pote, il va rester vers le camion que je puisse faire entrer seul. Quand je vais faire entrer seul, je vais aller chercher un ami en mode de visée différent. Donc là, j'avance. Je fais entrer seul. Écran noir. Je rejoins quelqu'un en visée différente. Redouble PS. Je refuse le message de visée différente et je spawn ici. Une fois que je spawn là, je vais tout simplement me diriger vers la voiture que je veux récupérer. Triangle. Et hop. Donc là, j'ai récupéré la voiture. Donc c'est parfait. Elle est dans le centre d'OP. Rien à dire. Je vais sortir. Et pour récupérer une autre voiture, il n'y a pas besoin de se rebuguer, les gars. Vous allez appeler une voiture qui vient d'un garage. Tout simplement. Donc moi, pour ma part, je vais aller appeler une élégie. Mon pote, il va rappeler une de ses voitures, n'importe laquelle. Moi, je vais aller chercher ma petite élégie. Donc là, vous avez votre élégie en main et la voiture que vous venez de récupérer à l'intérieur du centre d'opération mobile. Ne vous inquiétez pas, il n'y a aucun souci. Ça va automatiquement la switcher. Là, le collègue, il va monter avec moi. Elle est où ta caisse ? Elle va arriver. J'espère que j'ai commandé la bonne. Pas grave, pas grave ça. Juste qu'on la rapproche un peu. Ça dépend où est-ce qu'elle spawn. C'est bon, c'est bon, la spawn derrière, c'est bon. Donc là, pareil, je vais au centre. Donc là, je vais faire flèche de droite et je vais accepter le message d'alerte. Là, je suis freeze, je dis à mon collègue de descendre. Et comme tout à l'heure, je fais une marche arrière. Je laisse le véhicule ici. Je vais à mon mock, je vais entrer seul et je rejoins en visées différentes comme d'habitude. Je refuse le deuxième message d'alerte. Donc là, je respawn ici. Je vais tout simplement aller monter dans la voiture de mon collègue. C'est parti. Je monte dans la voiture et hop, ça me TP dans le mock. Donc, maintenant, je vais vous prouver que la voiture que j'ai récupérée juste avant, je ne l'ai pas perdue. Donc, je vais l'appeler via le mécano. C'est parti. Mécano. Donc là, voilà, j'ai bien ma voiture. OK. Et mon collègue, s'il peut appeler la sienne, il appelle la sienne pour bien vous montrer que c'est la même. Et voilà, les gars. C'est bel et bien la même voiture, les mêmes ceintures, etc., vous pouvez vérifier. Sur ce, les gars, je vous dis, profitez-en. C'est un très, très bon glitch de don de véhicule. Le timing à l'arène est légèrement serré, mais ça passe. Donc moi, je vous dis, profitez-en. Faites-vous plaisir un maximum. Et sur ce, bon glitch à tous. Ciao, tout le monde. ! Sous-titrage Société Radio-Canada